Bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'un truc qui m'a toujours fasciné quand je suis en formation, c'est à quel point nous pouvons rentrer dans une espèce d'intelligence à la destruction. C'est-à-dire que si par exemple vous rentrez chez vous un peu fatigué, vous sentez que c'est un peu lourd, vous savez ces périodes de l'année où on est un petit peu sous le mode déprime, et une tendance qu'on a naturellement c'est à se laisser aller, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie de nous qui nous disait « bon bah allez, laisse-toi aller, regarde la télé, mange du chocolat, machin, etc. » Et du coup on perd nos importants et on s'installe dans une espèce de marasme intérieur qui va un, d'un côté nous entraîner à faire des choses qu'on n'accepterait même pas que parfois nos enfants fassent, comme par exemple manger n'importe quoi, traîner devant la télé, etc. Et en même temps, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que s'étant observé, s'étant accordé en quelque sorte le droit de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, eh bien on se culpabilise après. Et ces deux modalités vont nous tirer vers le bas. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est comment passer en fait en quelque sorte de ces états qui nous desservent vers au contraire une prise de conscience qui est importante. Par exemple, je suis en train de manger trop de chocolat, je me rends compte que j'ai mangé 3, 4, 5 plaques de chocolat et que je suis plus en train d'avaler sans forcément goûter. Et là il est intéressant de se dire « tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant ? De quoi j'ai réellement le désir ? » Et peut-être encore de manger un peu de chocolat et donc du coup d'en prendre un par exemple et puis juste de le mettre en saveur comme ça et de se dire « tiens, en quoi c'est vraiment bon le chocolat ? » Si je suis en train de fumer, en quoi cette cigarette elle est encore très bonne ? Si je suis en train d'avaler des frites comme ça un peu par vol, en quoi cette frite elle est encore très bonne ? Et du coup de se remettre dans une attention à l'égard du désir que nous avons à faire, à dire, à goûter à une chose. Et vous allez voir que plus on rentre dans l'écoute de son désir, et si en plus de ça on y met du raffinement dans le geste, vous allez voir que désir et raffinement, ça va entraîner en fait de la croissance, du développement. C'est-à-dire que si par exemple j'adore me maquiller, alors c'est plus vrai pour une femme, mais qu'elle a le désir de le faire, qu'elle a du plaisir à le faire, et qu'elle met du raffinement dans le fait de le faire, et bien elle va le faire de mieux en mieux. Si j'apprécie par exemple de parler avec mes enfants, que je suis vraiment connecté au désir de le faire, et que je mets du raffinement dans la manière de le faire, et bien je vais m'apercevoir que je vais le faire de mieux en mieux. Si par exemple j'aime la cuisine, et que je me connecte au désir de faire les choses, et que j'y mets de l'attention, du raffinement dans la manière de le faire, et bien je vais le faire avec de plus en plus de talent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'associer ce fameux désir qui nous éveille du coup au fait d'aimer faire les choses, ou être en contact avec les choses, de trouver du coup de la joie qui va nous entraîner à faire de mieux en mieux, et puis finalement de se sentir de plus en plus en confiance et en paix, parce qu'on est content des résultats qu'on obtient. Voilà, c'est des petites dynamiques qui peuvent changer beaucoup de choses, et je vous invite à les tester. On se retrouve bientôt, c'était Paulo, et à tout bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501